Bonsoir à tous, écoutez, il est 18h32, donc je pense que nous allons commencer. Je suis ravie de vous voir ce soir pour cette neuvième conférence Zoom Santé de la direction de la santé de la ville de Nice. Ce soir, le thème autisme et syndrome d'Asperger, comme on dit, parce que nous sommes en avril et que le 2 avril était la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Donc, reconnu comme un handicap en France depuis 1996, l'autisme, ou plus exactement maintenant ce qu'on appelle les troubles du spectre autistique, les TSA, sont des troubles chroniques de neurodéveloppement qui affectent les capacités de communication d'une personne et ses relations avec son environnement. Donc, évidemment, les caractéristiques de l'autisme varient énormément d'une personne à une autre et couvrent effectivement un large spectre. D'où le terme TSA, qui finalement rend beaucoup mieux compte de la diversité des situations. Donc, les TSA sont donc un handicap, comme vous le savez, qui touche une personne sur 100, soit environ 700 000 personnes en France, dont 100 000 qui ont moins de 20 ans. Je me suis aperçue qu'il y avait énormément de préjugés, en fait, sur l'autisme. De nombreuses personnes pensent, par exemple, que l'affection se détecte dès la naissance, d'autres que les autistes ne peuvent pas vivre de façon autonome, d'autant encore qu'ils sont doués d'une intelligence supérieure, qu'ils ne ressentent encore aucune émotion ou qu'ils ne sont pas sociables. Et c'est tous ces préjugés que nos experts de ce soir vont lever. Et ils vous expliqueront comment diagnostiquer l'autisme, bien sûr, ses causes génétiques et environnementales, les comportements des personnes atteintes d'autisme, et puis les différentes prises en charge. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les personnes autistes ne peuvent pas fonctionner comme les personnes ordinaires. Et je pense que c'est donc aux personnes ordinaires de s'adapter aux personnes autistes et non le contraire. Chaque malade est vraiment différent et nécessite une prise en charge différente. Certains nécessitent un accompagnement quotidien, heure par heure, et puis d'autres la possibilité, finalement, de mener une vie plus autonome. La priorité est donc vraiment le respect des différences individuelles, tout en favorisant le maintien du lien social. Et cette intégration dans la société est favorisée par la ville de Nice. Notre maire, Christian Estrosi, notre adjoint à la santé, à l'écologie et au bien-être, Richard Schemla, et puis le conseiller municipal délégué au handicap et à l'accessibilité, Jacques Dejandil, sont vraiment engagés dans cette démarche de territoire 100 % inclusif pour permettre aux personnes en situation de handicap, dont les autistes, bien sûr, de se sentir pleinement citoyens et de bénéficier d'un accueil et d'un accompagnement adapté à leurs besoins. Je ne sais pas si vous le savez, mais la ville a adapté l'inclusion dès la petite enfance, avec le dispositif passerelle, avec des unités d'enseignement externalisées, avec des classes Ulysse. Et la ville soutient également les acteurs engagés dans le parcours de vie d'une personne en situation de handicap pour lutter justement contre les ruptures de parcours et développer un environnement bienveillant et inclusif. Par exemple, et le docteur Chemlin, s'il est présent pour en parler un petit peu plus, la ville a obtenu l'accord de l'ARS pour un futur centre téléphonique recevant des appels 24 heures sur 24. Je suis très bavarde ce soir, je préférais plutôt vous laisser la parole à nos experts de ce soir, que je remercie infiniment d'ailleurs pour leur présence et pour leur présentation. Je vais donc vous présenter rapidement Madame Mégane Pierco, qui est là, qui est psychologue clinicienne spécialisée dans les thérapies cognitives et comportementales et dans l'accompagnement des enfants avec TSA, selon les principes de l'analyse appliquée du comportement. Elle travaille au sein de l'unité d'enseignement maternel pour enfants avec autisme, l'UEMA, et au sein de la plateforme Autisme, Autisme, gérée par l'association Autisme Apprendre Autrement. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez éteindre votre micro ? Nous avons ce soir également M. Olivier Bourgueil, directeur adjoint de l'IME Les Côteaux d'Azur. Il est également psychologue de formation, spécialisé dans l'accompagnement des personnes atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme et spécialisé en analyse appliquée du comportement. Nous avons également Sarah Raymond, psychomotricienne, DE, qui travaille au CAMPS de l'hôpital L'Enval. Ce sont les enfants qui présentent entre 0 et 6 ans des troubles de développement. Elle a un DU des troubles des apprentissages chez l'enfant et elle travaille au Centre Ressources Autisme depuis 2012 et formée aux troubles de l'intégration sensorielle. et elle a exercé une année à l'unité d'enseignement maternel autisme sur Nice-Ouest. Elle travaille maintenant en cabinet libéral. Et pour finir, nous aurons M. Mohamed de Guénoun, qui est président de l'association Autisme Apprendre Autrement. Vous savez que traditionnellement, nos conférences santé finissent par un temps d'échange, d'à peu près une demi-heure, où nos experts répondront à vos questions, vous ici présents, et puis aussi les questions qui ont été envoyées par e-mail avant la conférence. Je vous souhaite à tous une excellente conférence. Et je vais donner la parole maintenant à Mme Pierco. Mme Pierco, c'est à vous. Bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran. Je suis Mégane Pierco, psychologue spécialisée dans l'accompagnement des personnes avec autisme. Et je vais vous présenter aujourd'hui, de manière assez synthétique, les troubles du spectre d'autisme, avec les critères diagnostiques, les troubles associés, les démarches diagnostiques et les causes identifiées. Donc, on a les troubles du spectre de l'autisme qui sont référencés dans le DSM-5, qui est le manuel diagnostique des pathologies. Alors, je vais prendre quand même mes petites notes parce que, hop. Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux et des troubles psychiatriques, qui recouvrent également les troubles du neurodéveloppement, dont font partie les troubles du spectre de l'autisme. Donc, lors du diagnostic, il est précisé la notion de sévérité allant d'un autisme léger à sévère, avec ou sans déficience intellectuelle associée. Le syndrome d'Asperger, qui est également appelé l'autisme de haut niveau de fonctionnement, fait partie du trouble du spectre de l'autisme. C'est principalement le niveau de communication verbale qui diffère. Il a donc été jugé préférable de considérer ce trouble comme une manifestation possible du trouble du spectre de l'autisme. Donc, on retrouve également des personnes ayant des traits autistiques, qui ne sont pas suffisamment marquées pour pouvoir poser un diagnostic. Donc, la notion de spectre que l'on retrouve dans le DSM 5, elle est importante pour non seulement refléter l'hétérogénéité clinique, c'est-à-dire différentes possibilités et difficultés d'adaptation dans divers domaines de compétences et différents modes de fonctionnement cognitif. Et également, la possibilité justement de pouvoir évoluer au sein de ce spectre. Hop, je vais vous présenter la diade autistique. Donc, avec les déficits de la communication et des interactions sociales, donc une altération qualitative des interactions sociales, des difficultés à inférer, à interpréter les émotions d'autrui, à comprendre et à produire des messages non-verbaux, c'est-à-dire des gestes, des expressions faciales, et à initier, ensuite à initier et mener à terme une conversation. Des difficultés à comprendre et à appliquer des codes et des règles sociales. Ensuite, on a un caractère restreint et répétitif, des comportements et des intérêts. On a des mouvements moteurs répétés, comme des balancements du corps, des mains, des torsions des doigts, par exemple. Ensuite, on a des intolérances au changement, un caractère inflexible. Donc, ça se témoigne dans le quotidien, que ce soit dans les rituels journaliers, les déplacements extérieurs notamment. Ça peut être également le choix des vêtements, par exemple, l'utilisation d'un objet spécifique. Et ça se répercute également sur l'alimentation, avec ce que l'on nomme une hyper-sélectivité alimentaire. Donc, on a des personnes qui vont manger exclusivement le même aliment, par exemple, dû à ces résistances au changement. Et donc, ensuite, on a des difficultés pour échanger sur d'autres sujets que ses propres intérêts, qui peuvent être assez envahissants. Et ensuite, des particularités sensorielles marquées ou non en fonction des profils. Et bien évidemment, on a également des comportements qui peuvent être mis en place pour pouvoir justement répondre à ces besoins de stimulation sensorielle. Donc, comme dit très bien dans l'introduction, je voulais appuyer effectivement sur l'importance que l'autisme est un handicap invisible, qui regroupe beaucoup de difficultés dans le quotidien, mais qui reste un handicap avec la notion justement de handicap, une imitation des possibilités d'interaction d'un individu avec son environnement. La personne avec un trouble du spectre de l'autisme est en situation de handicap et a besoin d'adaptation spécifique pour pouvoir entrer en interaction de manière optimale avec son environnement. Donc, voilà, les adaptations sont nécessaires au même titre que ce qui pourrait être mis en place pour des personnes en situation de handicap moteur. Donc, ensuite, on retrouve effectivement des troubles associés, une déficience intellectuelle possible, un TDA avec ou sans hyperactivité, des troubles moteurs, troubles du développement des coordinations, troubles du sommeil qui sont présents, un trouble de l'oralité alimentaire qui est en lien effectivement avec la résistance au changement également, des épilepsies, troubles psychiatriques et les syndromes génétiques et d'autres troubles associés également. Alors, dans les diagnostics d'autisme, c'est un diagnostic médical qui est basé sur des classifications internationales. Donc, on peut avoir notre ADIR notamment, qui est un entretien semi-structuré avec les parents qui est mené par des professionnels et la DOS qui est une échelle d'observation clinique de différents domaines de compétences. Ces évaluations ne retirent en rien l'importance de faire une anamnèse détaillée du développement de l'enfant, même lorsqu'il s'agit d'un adulte, de reprendre un examen pédiatrique complet, un examen du langage et de la communication verbale et non-verbale, un examen du profil cognitif et de l'intelligence à travers des tests standardisés, un examen des capacités adaptatives et un examen psychomoteur et sensoriel qui reprend effectivement les particularités sensorielles de l'autisme. Et ces diagnostics et évaluations complémentaires vont permettre également de mettre en place un diagnostic différentiel et donc de pouvoir acter sur le diagnostic d'autisme. Donc, les causes identifiées, ce sont des facteurs combinés in utero, donc les facteurs génétiques qui sont importants. Il y a plus de 140 gènes identifiés dans l'expression clinique des troubles du spectre de l'autisme, des facteurs environnementaux, obstétricaux, chimiques, infectieux. Donc, en obstétrique, on retrouve l'âge des parents, la prématurité ou post-maturité de l'enfant, des difficultés à la couleur de l'accouchement comme une hypoxie notamment ou une anoxie cérébrale. Les facteurs chimiques, donc ce sont des expositions à des agents chimiques pendant la grossesse et infectieux, donc une exposition à une maladie infectieuse lors de la grossesse également. Donc, ces facteurs environnementaux et génétiques ont un effet effectivement direct sur le développement cortical et notamment sur ces connexions, les synapses entre les neurones. Donc, il y aurait effectivement dans l'autisme une immaturité de certaines zones cérébrales et un dysfonctionnement de manière générale au niveau des connexions synaptiques. Donc, il est important de considérer effectivement la possibilité de cette plasticité cérébrale qui nous permet effectivement de pouvoir faire et défaire des connexions synaptiques, d'où l'importance d'une prise en charge précoce pour pouvoir justement agir sur le développement cortical et donc plus précisément sur les connexions entre les neurones. Alors, en quelques chiffres, je pense que ça a été également dit lors de la présentation. Donc, il y a une personne sur 100 qui naît autiste, sachant que les études plus actuelles montrent que ces chiffres augmentent. Il y a un garçon pour quatre filles et donc on a un diagnostic qui est généralement entre 3 et 5 ans. On le sait, l'importance du diagnostic précoce pour pouvoir intervenir de manière spécifique et adaptée aux besoins de l'enfant de manière précoce en lien effectivement avec cette notion de plasticité cérébrale également. Donc, en résumé, le trouble du spectre de l'autisme, ce sont des perturbations des interactions sociales, un trouble du langage et de la communication, des activités stéréotypées avec des restrictions et des intérêts. Donc, comme on l'a dit, l'autisme est un handicap invisible qui n'est pas la faute de la mère, bien évidemment, comme ça a pu être dit en introduction. On a des causes combinées avec effectivement les facteurs génétiques environnementaux avec cet effet justement sur le développement cortical. La nécessité d'une prise en charge précoce et adéquate est spécifique parce que ça, on le connaît, on le comprend aussi. Chaque personne avec autisme est différente au sein de ce spectre va pouvoir évoluer grâce à une prise en charge spécifique et adaptée à leurs besoins et leurs possibilités. Donc, ça va se traduire effectivement par des prises en charge en libéral ou en établissement selon les recommandations de la Autorité de santé qui vous seront présentées par la suite. Merci pour votre écoute et désolée pour le cafouillage en début. C'était un peu compliqué. Alors, je crois que je vais… Oui, madame Raymond, allez-y. Merci. Alors, je vais essayer de partager mon écran et lancer le diaporama. Alors, il semblerait que ma connexion soit un peu faible. Bon, j'espère que ça ne va pas poser de problème. Est-ce que c'est bon pour vous ? Oui, j'ai l'impression. Oui, très bien. Très bien. Alors, donc, on avait décidé avec mes collègues que j'allais m'occuper de vous présenter les particularités de fonctionnement liées aux troubles du spectre de l'autisme. Alors, évidemment, il va y avoir quelques redites parce que les particularités de fonctionnement sont celles qui nous mènent, entre autres, au diagnostic. Et donc, dans un premier temps, je voulais pointer, selon les recommandations, les signes d'alerte majeure de risque de troubles du spectre de l'autisme. Donc, à tous les âges, n'importe quelle inquiétude des parents qui concerne le développement de leur enfant, notamment pour la communication sociale et le langage, où la présence de régression des habiletés langagières ou relationnelles, bien sûr, en l'absence d'anomalies neurologiques, vont conduire, lorsque les parents vont exprimer ces inquiétudes auprès du médecin, à lancer toute une série d'examens visant à vérifier ou non la présence d'un trouble du spectre de l'autisme. Donc, dans ces recommandations de la Haute Autorité de Santé, il est aussi spécifié que, comme vous l'a expliqué Mégane, le besoin de diagnostiquer précocement ces enfants pour mieux les aider, mieux les prendre en charge et tenir compte de la plasticité cérébrale. Donc, on va essayer de détecter les anomalies le plus précocement possible. Donc, toute absence de babillage avant 12 mois, de parole avant 18, d'association de mots à 24 mois, l'absence de pointage, un enfant qui ne fait pas au revoir de la main, qui ne communique pas verbalement, par le regard, des choses comme ça vont alerter les parents ou l'environnement pour aller vers un dépistage. Donc, il y a aussi d'autres signes qui vont nous alerter chez le jeune enfant. Donc, concernant la communication, c'est l'absence ou le retard de langage en premier lieu. Mais parfois, le langage verbal est installé, mais il est étrange. Il y a des répétitions en boucle de certains mots ou de phrases, soit directement, soit à distance. Donc, ça, nous, dans le jargon, on appelle ça écolalie. Peut-être que c'est des mots que vous avez déjà entendus. Il y a aussi un langage non-verbal qui peut être inapproprié. Donc, des enfants qui ont une communication qui ne correspond pas à celle qui est attendue. On va retrouver des difficultés de compréhension des conventions sociales qui vont être mal ajustées par rapport aux attentes des autres. Le langage abstrait va être mal compris. Le second degré, donc, peu d'accès à l'humour. Voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi chez le jeune enfant ? Mégane en a parlé tout à l'heure. Ce sont les gestes répétitifs et compulsifs, alors autrement appelés stéréotypies. Donc, les enfants qui vont faire des mouvements avec les mains, comme ça, on dit hand-flapping, ou de rotation sur soi, des choses comme ça. Ils vont être aussi, comme Mégane l'a précisé tout à l'heure, intéressés par certains sujets de façon un peu obsessionnelle. On parle d'intérêts restreints. Et en effet, ils ne vont pas s'intéresser à beaucoup plus de choses. On retrouve un besoin de rituel, cette difficulté avec les changements. C'est souvent un, avec la grande angoisse face à l'imprévu, un motif de consultation. Donc, ces enfants qui sont très en difficulté quand ils ne sont pas prévenus, quand ils ne savent pas ce qui va se passer. Voilà. Donc, c'est des choses qui vont nous alerter. Alors, évidemment, les particularités sensorielles. Mégane en a un petit peu parlé, les hypersensibilités, les hyposensibilités. On en reparlera après quand je vais rentrer un peu plus dans les détails des troubles. On remarque aussi une absence de jeu avec les autres enfants. Ou un isolement social. Enfin, voilà. Des particularités dans la communication sociale entre enfants. Donc, voici comment ça va se passer. Enfin, ça doit se passer lorsqu'on a ces signes d'alerte qui sont repérés. Donc, qui c'est qui les repère ? Donc, les parents, les professionnels de la petite enfance, les enseignants, les paramédicaux lorsqu'il y a déjà des prises en charge des médecins de ville. Donc, les parents en parlent au médecin qui va avoir la possibilité de réaliser une consultation médicale de repérage, une consultation médicale dédiée où il va aller rechercher tous les signes d'alerte du neurodéveloppement. Il va faire un examen approfondi, il va prendre ce temps-là pour essayer d'extraire les signes de l'autisme. Il a à sa disposition des questionnaires, tout un tas de choses. Il peut également, à partir de là, soit envoyer directement vers les équipes spécialisées de deuxième ligne, que sont les camps, alors les camps, c'est les centres d'action médico-sociales précoces. Nous en avons deux à Nice. Il y en a un à Saint-Roch et un au sein de l'hôpital Langval. Les CMP, centres médico-psychologiques, qui sont rattachés au service de pédopsychiatrie. Les Réa, qui est un service de diagnostic à Antibes. Les CMPP, il y en a un à Grasse, donc il n'y en a pas sur la ville de Nice. Ou les médecins spécialisés, que sont les neuropédiatres, les pédopsychiatres. Donc, on peut faire directement appel à ces médecins-là. Ou par le biais de la plateforme de coordination et d'orientation, il y a à avoir accès également pour permettre aussi la prise en charge des soins. La plateforme de coordination et d'orientation appartient à la Fondation Langval. Donc voilà, si les coordonnées sont nécessaires, vous pouvez les trouver sur le site de l'hôpital Langval. Donc voilà, s'il y a une suspicion de TSA, on lance ces évaluations. Les médecins, c'est une évaluation pluridisciplinaire. Où ils concluent un autisme et ils peuvent mettre en place des interventions thérapeutiques et éducatives. D'ailleurs, les préconisations, c'est de mettre en place directement ces interventions. Après, il y a des situations complexes et c'est là où le centre ressource autisme peut intervenir. Donc, on dit qu'il intervient en troisième ligne. Donc, pour ces situations dites complexes, où il y a des comorbidités, d'autres troubles associés. Donc, essayer de démêler ce qui est de l'autisme de ce qui ne l'est pas. Et des troubles qui pourraient être surajoutés. Donc, voilà la procédure diagnostique. Alors, évidemment, ça, c'est pour les tout-petits. Mais parfois, il arrive que les diagnostics ne puissent pas être faits précocement. Que les inquiétudes des parents ne soient pas entendues. Que le diagnostic soit tellement complexe qu'on n'y arrive pas. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on a des signes d'alerte plus tardifs qui peuvent tout de même amener à la consultation. Alors, on n'oublie pas que le trouble du spectre de l'autisme est un trouble neurodéveloppemental. que les signes doivent avoir été présents avant l'âge de 3 ans. Donc, si on ne les a pas repérés, c'est avec les professionnels qu'on va essayer de les extraire. Et les signes qu'on va retrouver à l'âge scolaire et adolescent, comme à l'âge adulte, c'est des tendances à l'isolement, des difficultés dans les relations sociales, évidemment, c'est toujours ce critère qui est en première ligne, une hyperréactivité sensorielle à l'environnement, des centres d'intérêt très restreints qui sont peu partageables avec les autres. On trouve aussi bien souvent des difficultés de gestion des émotions. Voilà, donc tous ces signes-là peuvent amener aux mêmes consultations en vue d'un diagnostic. Je voulais aussi vous parler de l'autisme au féminin parce que, comme vous a dit Mégane, on a donc aujourd'hui dans les recherches, dans les diagnostics qui ont été faits, on a une fille pour trois garçons, donc un sur quatre. Cette prévalence augmente un petit peu parce qu'on réussit mieux à faire les diagnostics d'autisme au féminin, mais les signes sont quand même plus difficiles à détecter, ils le sont plus tardivement. Pourquoi ? Parce que les filles porteuses de TSA ont de meilleures capacités d'adaptation, elles seraient plus conscientes ou, en tout cas, elles se mettent en place du camouflage, c'est-à-dire qu'elles feraient en sorte que ça ne se voit pas, donc elles se rendraient compte de leurs différences et feraient en sorte que les autres ne puissent pas s'en rendre compte. Et leurs intérêts restreints, même s'ils sont présents, sont souvent moins singuliers. Ils peuvent être les chevaux, donc pour une petite fille, s'intéresser aux chevaux, ça ne paraît pas si étonnant que les circuits électriques ou je ne sais quelle passion sont plus fréquemment rencontrées chez les garçons. Donc voilà, ces signes d'alerte vont emmener des consultations en pédopsychiatrie quand on est enfant ou directement chez un psychiatre pour les adultes. Il y a depuis un an, et c'est renouvelé pour l'année à venir, une équipe dédiée au diagnostic d'autisme qui est rattachée au CHU Pasteur, qu'on a appelée Task Force. Il y a plusieurs psychologues, psychiatres qui peuvent recevoir la demande et mettre en place le diagnostic. Je suis allée un peu vite. Alors, je vais vous parler des… Donc, voilà, pour ce qui est du diagnostic et du fonctionnement, enfin, et des signes d'alerte. Donc, dans le fonctionnement des personnes qui présentent un TSA, on va retrouver évidemment les déficits de la communication sociale avec ces anomalies de langage, une maladresse sociale. On va, donc je ne vais peut-être pas le répéter, mais on va trouver des inversions pronominales, les écolalies, des difficultés avec les codes sociaux, le contact visuel qui est mal approprié. Associé, souvent, on retrouve des difficultés à comprendre le social, donc la cognition sociale avec un déficit en théorie de l'esprit. Donc, ça, c'est la capacité d'attribuer des états mentaux à autrui. Et donc, ceci va mettre en péril les capacités de se mettre à la place de l'autre, de le comprendre, d'avoir même de l'empathie. Ça, c'est aussi des choses qui nous reviennent de la part des parents avec leurs enfants ou même des adultes qui parlent d'eux. La reconnaissance des émotions est souvent impactée. Donc là, vous voyez, vous avez l'altération de l'orientation du regard. En haut, c'est les personnes typiques et en dessous, donc, les personnes avec autisme qui ne regardent pas d'envoi, les difficultés d'interaction sociale. Alors, le traitement de l'information sensorielle est inhabituel. On retrouve des hyperréactivités, des hyporéactivités, des surcharges sensorielles. Les personnes ont du mal à traiter plusieurs modalités sensorielles en même temps. Ça a un impact sur la régulation de l'attention, des émotions, sur le niveau d'activité. Alors, j'ai prévu une vidéo. J'espère qu'elle va marcher. C'est un petit garçon qui entre dans un supermarché. Vous allez voir. Et la vidéo est là pour mimer les difficultés de perception sensorielle. Je la trouve assez parlante. Alors, je vous laisse la regarder. J'espère que ça va fonctionner. J'espère que ça va fonctionner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... J'espère que ça va fonctionner. C'est bon, non ? Je ne suis pas malade. Je suis autiste. Et je me suis trop d'informations. Une autre des particularités qu'on retrouve fréquemment dans le TSA, outre le trouble de la modulation sensorielle, c'est le déficit dans les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est ce qui nous sert à... Alors, c'est sûr, les psychologues expliqueraient mieux que moi, mais en gros, à s'organiser, à mémoriser, à être attentifs. Et donc, chez les personnes avec autisme, on retrouve des difficultés de planification, de mémoire de travail, des difficultés d'inhibition, d'organisation. Donc, tous ces déficits dans ces fonctions-là vont provoquer des difficultés pour s'adapter aux changements. Donc, cette tendance à la rigidité dont Mégane parlait aussi tout à l'heure, des difficultés d'organisation. et si on retrouve... Si on rejoint les difficultés liées au traitement sensoriel, qui peuvent être une hyperattention aux détails, une attention visuelle aux détails, donc cette particularité sensorielle-là, d'un côté, combinée avec les difficultés dans les fonctions exécutives, vont amener une tendance à percevoir l'environnement par les détails. Et donc, ça a été appelé le défaut de cohérence centrale. Donc, de ne pas avoir une vision globale des situations, mais plutôt une vision dans le détail, quoi. Donc là, j'ai essayé de... Vous voyez, par exemple, sur le Lando, il va plus... C'est schématique, évidemment. Mais le Lando, un enfant porteur d'autisme pourrait percevoir la forme plutôt que la globalité. Voilà ce que ça signifie, ce dysfonctionnement. Et donc, avec ces difficultés, on va retrouver donc chez ces enfants un profil développemental hétérogène, puisqu'il y a donc des particularités non axées ou les difficultés dans le jeu symbolique, dans la motricité. Mégane, vous en avez parlé tout à l'heure, les particularités sensorielles qui vont aussi avoir un impact sur le développement en général. Et tout ceci, donc, qui va être mis en perspective avec une expertise très forte de certains domaines. qui est souvent visuel, mais on a aussi des personnes avec autisme qui ont l'oreille absolue, qui sont vraiment très douées. Donc là, je vous ai schématisé le quotient intellectuel. Donc, vous voyez, on va évaluer plusieurs domaines. En général, un quotient intellectuel est comme celui qui est en bas, donc plutôt linéaire avec tous les domaines à peu près au même niveau. Dans l'autisme, on retrouve des pics de compétences et des déficits. Donc nous, ce qu'on va chercher, c'est quand même à mettre en évidence ces pics de compétences et ces déficits pour pouvoir utiliser les pics de compétences et les développer et venir combler un petit peu les déficits comme on peut. Donc voilà pour le QI, donc la maladresse motrice, dont on vous a déjà parlé. Et à droite, c'est un exemple de cette expertise visuelle. C'est un adulte autiste, Asperger, puisque à l'époque, on employait encore ce terme qui a survolé New York en 20 minutes et à la suite a pu dessiner New York. Voilà, donc cette affiche est à l'arrivée à l'aéroport de New York. Voilà, c'est toute la richesse qu'on peut retrouver chez ces personnes. Donc en gros, les particularités de fonctionnement présentes dans le TSA, on va retrouver le déficit de la communication sociale, déficit dans la cognition sociale, le traitement de l'information inhabituelle qu'on appelle les troubles de la modulation, déficit des fonctions exécutives, ce profil développemental hétérogène qu'on va devoir évaluer pour proposer un accompagnement éducatif et thérapeutique et des aménagements. Voilà, donc ça c'était un peu le résumé de la présentation, mais peut-être que je peux laisser la place à mon collègue. Je vous remercie beaucoup en tout cas. vous aurez, je pense, la présentation sera disponible de toute façon. Merci Sarah. Alors, je vais lâcher, arrêter mon partage. Voilà. Je vais prendre la suite. Donc, merci beaucoup Sarah. Je voulais prendre quelques instants pour remercier très chaleureusement Mme Barbara Pro, toute la ville de Nice, Mme Tobele, M. Lanteri, pour cette organisation. Je vais essayer et espérer ne pas avoir de problèmes informatiques à mon tour. Je pense qu'on est bon. C'est parfait. Oui, parfait. Je suis le directeur adjoint de l'IME Les Coteaux d'Azur, qui est géré par l'association Autisme Apprendre Autrement, et M. Guénoun qui prendra la parole juste après moi, le président de cette association. Je pense que vous avez compris avec les présentations de Mégane Pierco et de Sarah Raymond, déjà toute la complexité, dès qu'on parle du trouble de l'autisme, toute la complexité qui assaille notamment les familles, avec des termes très complexes qui vont dans tous les sens, avec des termes qui parfois se contredisent. Là, on parle de TSA, un trouble du spectre de l'autisme, mais on parle aussi parfois d'autisme. On parlait encore, il n'y a pas si longtemps que ça, de troubles envahissants du développement. Les parents entendaient parler aussi à certains moments dans l'histoire de dysharmonie évolutive ou d'autres jolis diagnostics de ce type-là. Des familles qui sont confrontées à une complexité, extrêmement anxiogène quand elles ont des doutes sur le développement de leurs enfants ou quand elles ont un diagnostic. Moi, je vais essayer de vous présenter en quelques minutes, parce que je pense qu'on a déjà pris un petit peu de retard. D'abord, l'offre médico-sociale et les établissements, les différents services dans les Alpes-Maritimes. Alors là, on va parler plus spécifiquement des Alpes-Maritimes, mais les différents services que je vais présenter sont nationaux. les différents types d'établissements existent dans tous les départements ou presque. Pour commencer, je vais vous parler spécifiquement de l'association Autisme Apprendre Autrement et ça va permettre de donner une idée globale de ce qui existe. Notre association, c'est donc une association, loi 1901, qui gère différents établissements, c'est-à-dire qu'elle a des fonds publics qui lui permettent de fonctionner et de gérer des établissements et d'accueillir et d'accompagner des personnes en situation de handicap et avec un trouble du spectre de l'autisme en particulier. Quels services on gère ? On a commencé historiquement. Le premier service qui a été créé, c'est ce qu'on appelle l'IME ou la CES. Ce sont des enfants, adolescents, jeunes adultes qui sont accueillis de 9h à 16h30 tous les jours, y compris une partie des vacances scolaires, sur nos locaux de carrosse. Donc là, ce sont des enfants, adolescents, jeunes adultes qui ont des difficultés marquées. On va parler d'autisme sévère, des difficultés tellement marquées qu'ils ne sont pas en capacité de bénéficier d'une scolarisation, d'une école inclusive qui pourrait leur apporter vraiment des améliorations dans leur fonctionnement. Ce n'est pas impossible pour certains d'aller sur des temps partagés dans des écoles, mais le fait est que sur nos locaux de carrosse, dans beaucoup d'IME, les enfants qui sont accueillis ont des difficultés très importantes, troubles sévères. Le deuxième service historiquement qui a été créé par l'association, c'est le CESAD. Un CESAD, c'est un service, on va dire, un petit peu ambulatoire qui se déplace. Donc, c'est des éducateurs, des éducatrices spécialisées qui se déplacent toute la semaine sur les lieux de vie des enfants et donc en particulier des enfants qui sont scolarisés. Donc, on sillonne, les éducatrices sillonnent tout le département avec... Oui. Donc, sillonnent tout le département pour aller dans les écoles, dans les domiciles. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a coupé son micro. Un varsin désagréable, merci. Donc, des éducatrices qui sillonnent le département, les enfants qui viennent de temps en temps pour des accompagnements sur les locaux de carrosse, mais la plupart de leurs accompagnements se font sur leur lieu de vie, domicile et école. On intervient notamment dans certains dispositifs éducation nationale qu'on appelle des ULIS. Des ULIS, c'est des classes spécialisées qui sont avec des enseignants, des enseignantes, avec des petits effectifs et des enfants en situation de handicap. Cela permet que les enfants soient sur des plus petits groupes et que, dès que possible, ils soient en inclusion dans leur classe de référence. Donc, le CP, le CE1, le CM1, le CM2, etc. Au niveau de notre association, on gère aussi une unité d'enseignement maternel pour enfants avec autisme, dont on t'a parlé rapidement, Madame Pro au début. Celle-ci, elle est située à l'Ariane, sur l'école Les Orchidées. Et donc là, c'est une petite classe pour des enfants maternels de 3 à 6 ans qui sont accueillis toute la journée sur tous les temps scolaires avec une enseignante et des éducateurs, des éducatrices de notre établissement qui sont là en permanence toute la journée, toute la semaine. Donc là, il y a encore plus petit effectif puisqu'il y a 7 enfants. Et comme le pointaient nos collègues auparavant, ça permet d'avoir un accompagnement assez précoce. Alors, 3 ans, pour certains, ce n'est pas assez précoce, mais à partir de 3 ans, c'est quand même un bel accompagnement et ça permet d'ouvrir des portes qui ne se seraient pas ouvertes autrement pour ces enfants. Et donc, avec l'objectif de les accompagner dans la suite de leur scolarisation. Alors, certains pourront, à la sortie de la grande section, intégrer une classe ordinaire avec plus ou moins d'aide, avec des AVS, donc des accompagnements mis à disposition par l'Éducation nationale, ou avec un dispositif en plus comme le CESAD. Peut-être que pour certains qui auront trop de difficultés, trop sévères, peut-être que d'autres orientations seront plus appropriées. En tout cas, ça permet d'ouvrir des portes et surtout pas d'enfermer. Au niveau de notre association... Alors, juste pour préciser, là, je vous ai parlé d'IME, de CESAD, du EEMA, c'est par rapport à notre association, mais d'autres associations gèrent également de tels dispositifs. Il existe une UEMA qui a ouvert à Menton cette année, une qui est vers Montsartou, me semble-t-il, je ne sais plus la ville exactement, qui a ouvert il y a quelques années aussi. Des CESAD, il y en a dans beaucoup d'associations gestionnaires, gèrent des CESAD. Par contre, des établissements spécialisés dans le TSA, il n'y en a pas tant que ça. Pour continuer sur l'offre médico-sociale, on peut parler de la PCO, dont Sarah Raymond a parlé il y a quelques instants, qui est la plateforme de coordination et d'orientation, qui est comportée par l'ANVAL et par notre association, et qui permet, avec l'aide des médecins de l'ANVAL, des psychologues de chez nous, une assistante sociale, d'accompagner les familles dans le processus de diagnostic. Et ça, c'est très important comme service. C'est plus de 500-600 enfants par an qui sont accompagnés par cette plateforme de coordination et d'orientation pour avoir un dépistage et un diagnostic le plus précoce possible, et comme on le disait tout à l'heure, pour pouvoir répondre de la façon la plus adaptée possible à leurs besoins, tirer profit de la plasticité cérébrale, qui est extrêmement active à cet âge-là, et pour pouvoir inverser une trajectoire qui risquerait d'aller vers une expression de plus en plus marquée des symptômes de l'autisme. Un autre établissement géré par l'association, c'est le foyer d'accueil médicalisé qui se trouve à Le Reims. Donc là, on passe chez les adultes, parce qu'on a beaucoup parlé des enfants, mais ces personnes, ces enfants deviennent des adultes. Certains n'auront pas la capacité d'acquérir toute l'autonomie qui serait capable d'avoir un logement ou d'avoir une aide minimum. Donc pour certains, il faut qu'ils soient accueillis sur des établissements spécialisés, dont on en gère un, foyer d'accueil médicalisé. Il existe d'autres types d'accompagnants pour les personnes adultes. Je le montrerai sur la diapo d'après. Nos services incluent aussi ce qu'on appelle un groupe d'entraide mutuelle. Ça, je vais laisser de côté, puisque c'est vraiment très à part. Et la plateforme Autisme, qui est un service, là aussi ambulatoire, qui vise surtout à empêcher les ruptures de parcours, ou quand il y a déjà eu des ruptures de parcours, essayer de trouver des solutions. Donc les solutions, ça va être de mettre en place des accompagnements, respectueux des bonnes pratiques. Ça va être d'essayer de trouver des places en établissement, puisque beaucoup des personnes qui nous contactent dans le cadre de la plateforme Autisme, nous contactent parce qu'elles n'ont pas de place en établissement pour leurs enfants ou pour des difficultés très importantes sur la scolarisation, etc. Ce qui est important dans tous nos services, mais on va dire dans tous les services médico-sociaux, c'est qu'ils respectent les recommandations de bonnes pratiques. Et quand on parle d'autisme, on parle des recommandations de la HAS, qui ont été publiées en 2012. Je vais revenir en quelques mots dessus un petit peu après, comme on a déjà du retard. Je vous ai parlé de complexité tout à l'heure pour les familles, quand elles se retrouvent face à l'autisme. Mais regardez un petit peu le parcours du combattant que ça va être pour elles après, quand il va falloir naviguer au sein de toutes ces complexités, les différents accompagnements dans la scolarisation, une UEA, un DART, une ULIS, avec du sanitaire, les CMP, des CANSP, des SIPFP, des UE, des FAM, des MAT, des MAS, des ESAD, des foyers de vie. Et encore, je pourrais vous citer des dizaines d'autres acronymes, avec la MDPH, avec la EAH, avec la AH, avec la PCH. Donc, on a quelque chose d'extrêmement complexe pour ces familles. Donc, vous imaginez bien que je ne peux pas vous présenter en quelques minutes l'ensemble de tout ce qui existe, de toute l'offre médico-sociale et sanitaire. J'ai dit que j'allais parler quelques instants des recommandations de la HAS, qui datent de mars 2012, et elles sont en train d'être mises à jour, puisque Madame Compagnon, la déléguée interministérielle à l'autisme, nous a fait l'honneur de venir inaugurer le diplôme universitaire que notre association a ouvert, en collaboration avec l'Université NISCO de Dazur. Et elle nous a tenu au courant que ces recommandations sont en train d'être mises à jour. Peut-être des nouvelles. Des recommandations qui pointent dans les 300 et quelques pages. J'ai pris quelques points uniquement. Le besoin d'accompagnement précoce. Donc, si possible avant 4 ans et très rapidement après le diagnostic. que si l'accompagnement se fait après 4 ans, il faut des interventions globales, avec des possibles, une scolarisation en milieu ordinaire, un accompagnement éducatif et thérapeutique à l'école et au domicile. L'AHAS a mis en avant certaines pratiques d'accompagnement, certaines pratiques recommandées, certaines pratiques non consensuelles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'accord sur le fait qu'elles soient recommandées ou non recommandées, ou des pratiques non recommandées qui sont clairement non recommandées dans les textes pour différentes raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir là-dessus. Ce qui est important de noter, c'est les pratiques recommandées fondées sur l'analyse du comportement, l'ABA, les programmes développementaux type Denver, on entend parler d'autres types de programmes en ce moment qui ne sont pas ni non consensuels ni non recommandés, mais c'est qu'ils n'ont pas été évalués encore. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des éléments scientifiques d'évaluation de ce que l'on va proposer aux personnes dont on s'occupe. et le programme TEACH, qui lui travaille plus sur la structuration des tâches, de l'environnement pour aider les personnes qui suivent ces programmes-là à naviguer, à fonctionner dans un environnement qui soit le plus rassurant possible. Les activités physiques et sportives, musicales, les activités réalisées avec les animaux ne peuvent pas être considérées comme thérapeutiques, mais évidemment, ça n'empêche pas que d'aller faire de l'équitation, d'aller faire de la musique, d'aller faire de la poterie, du dessin, de la peinture. Donc, ça a un apport, évidemment, extrêmement important pour ces enfants, comme pour tous les enfants. Et une pratique formellement non recommandée, ou en tout cas, la HAS et la TNES sont opposées à l'utilisation de ce qu'on appelle le packing. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler à un moment ou un autre, qui consistait à enrouler la personne de linge, qu'elle soit humide, parfois froid, parfois chaud, parfois sec. Donc, des pratiques très étonnantes, pour ne pas dire plus. Un dernier mot par rapport au comment accéder aux établissements médico-sociaux. Tout passe par la MDPH, puisque c'est la MDPH, maison départementale des personnes handicapées, qui va recevoir les demandes des familles. Les familles peuvent avoir de l'aide, de la MDPH elle-même, pour remplir des dossiers et faire leurs demandes en fonction des besoins de leurs enfants. Et c'est la MDPH qui va pouvoir notifier des orientations vers lesquelles se diriger, vers lesquelles les enfants pourront être dirigés. Malheureusement, là il faut être clair, il n'y a pas assez de place pour satisfaire à tous les besoins, tout ce dont les enfants et leurs familles ont besoin. Nous, on le voit tous les jours. On a plus de 130 enfants en liste d'attente à l'IME sur le CESAD. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui, il faut être clair, n'accéderont jamais à l'IME ou à notre CESAD. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de place. Donc ça, c'est un gros, gros manque. D'où le développement d'offres alternatives et d'autres services, un petit peu comme ce que je disais sur la plateforme Autisme, ou d'autres projets que nous avons sur l'association, notamment pour les adultes, un projet qui est en cours. Voilà, je vais vous remercier. J'espère que je n'ai pas vu le temps. J'ai essayé de faire vite et je n'ai pas vu le temps passer. Donc je vais passer la parole à M. Guénon en vous remerciant. Merci beaucoup, Olivier. Je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran, s'il vous plaît ? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Oui. C'est mieux ? Oui, on a... C'est bon. Un peu mieux. Bon, très bien. Merci beaucoup. Bonsoir. Je m'appelle Mohamed Guénon. Je suis aujourd'hui avec une casquette un peu particulière parce que je connais pas mal de personnes d'entre vous. mais aujourd'hui, ma casquette, c'est celle de parents de deux jeunes filles maintenant de 22 ans, autistes, Élise et Sarah, qui sont prises en charge au sein de l'établissement, d'un de nos établissements actuellement au foyer d'accueil médicalisé pour adultes à Vince et qui ont fait leur parcours enfant à l'IME de Carrosse. Et je remercie et surtout, évidemment, Olivier pour l'explication un petit peu de tout ce qui se passe à l'association. Et je remercie la ville de Nice de mettre en lumière aujourd'hui ce sujet qui nous tient à cœur, qui nous tient tant à cœur avec lequel on vit et c'est pas facile. Donc, j'ai la charge aujourd'hui de vous parler des difficultés. Vous avez vu qu'avant moi, ils ont tous parlé des solutions et c'est pas mal, c'est plus positif. Alors, j'aurais aimé, je vais essayer d'être positif, c'est promis, mais je suis en charge de vous parler des difficultés. Alors, je m'excuse par avant de la négativité de des propos que je vais probablement vous exposer. Donc, les difficultés sur le côté purement diagnostique, prise en charge, au moment là, en fait, il y a trois types de difficultés ou trois phases. On les a vécues lorsque nos enfants étaient très jeunes. Et là, je peux vraiment parler au nom des parents parce qu'on partage, on parle beaucoup, on se voit beaucoup, on partage toutes les informations. Et là, ce n'est pas des clichés, c'est vraiment le descriptif et c'est la réalité. En si peu de temps, ce n'est pas possible de décrire toutes les difficultés que nous avons. On aurait aimé avoir plus de temps pour vous parler de cas d'usage et pour vous exprimer, vous expliquer quelles sont les difficultés que nous avons aujourd'hui. l'enfance, l'adolescence et bien sûr l'adulte. Vous imaginez bien que les problématiques ne sont pas les mêmes. Lorsqu'on est en situation critique de problème, lorsqu'on est confronté à un problème comme l'autisme, pour rappel, il est très rare. Les cas qui ont une grande, comment dire, qui ont un grand intérêt pour des choses de type comment fonctionne un avion. Vous savez, quand on voit la télé, les Asperger qui passent, c'est joli. On a presque envie d'avoir un enfantiste. Ce que je vois moi des autres, c'est superbe. Mon fils, il sait parler six langues en 36 mois. Mon autre fille, elle est super bonne en maths, etc. Vous voyez, ça, c'est un petit peu, je dirais un mot à la fin, mais c'est extrêmement rare. La très grande majorité des familles, de personnes, de parents de personnes avec autisme, que ce soit enfants adultes, ce n'est pas drôle du tout. C'est très, 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 très difficile à vivre. Alors, donc, on se rend compte simplement lorsqu'on est parent. Et c'est malheureusement pas le cas de tous les parents. En tout cas, je parle un petit peu de nous, mais quelques parents que je connais. Donc, peu de choses changeront autour de nous. Vraiment, on se rend compte qu'autour de moi, il n'y a rien qui va changer. Très peu. Tout à l'heure, Olivier parlait de troubles du comportement. On appelait les TED, troubles envahissants du département, du développement. Quelques mois après, juste avant, on parlait de psychose infantile. C'était une autre appellation en psychiatrie. Et puis, on passe en autisme. Puis, troubles du spectre de l'autisme. Et que sais-je encore ? Là, on va parler des maladies neurodéveloppementales, y compris l'autisme. Donc, tout ça change autour. Mais la réalité, pour nous, ne change pas tellement. Donc, on se dit, si on veut vivre, si on veut continuer à vivre, il va falloir que nous, on change complètement. Mais vraiment complètement. Donc, on apprend plusieurs choses. Et là, c'est très positif ce que j'écris vraiment. Même si ce n'est pas drôle. Même si c'est très difficile. On va à l'essentiel. Avec nos enfants, on va à l'essentiel. On avance sans se poser de questions. Parce qu'on a des possibilités tellement. Notre enfant a des possibilités souvent tellement limitées qu'on doit quand même faire avec et essayer d'avancer pour vivre. Donc, on essaie d'accepter une petite réussite. Quelles sont les émergences de l'enfant ? Qu'est-ce qu'il sait faire ? Est-ce qu'il sait parler ? Est-ce qu'il est intéressé par un jeu particulier ? Par un sport particulier ? Par une nature ? Par un jeu que sais-je encore ? Mais on va essayer de prendre ces petits, ce qu'on appelle dans l'autisme, dans d'autres domaines, l'émergence de l'enfant. On essaie de la travailler et d'aller vers ça. On continue quand même à faire des projets. Parce que des fois, ça peut... La grande... Les statistiques montrent que les parents d'enfants autistes, pour la très grande majorité, on est autour de 80% sur les études avec des données probantes. Ils souffrent de dépression, d'isolement social, d'isolement professionnel, familial, etc. Alors, on essaie de profiter des instants heureux. Ils sont très nombreux. Croyez-moi, ils sont extrêmement nombreux. Maintenant, quand on a accepté la situation, quand on sait que ça ne va pas très bien, on les accepte et ça se passe super bien. Il ne faut pas croire qu'on est en souffrance existentielle permanente. Et on continue à se battre. Pourquoi on continue à se battre ? Tout à l'heure, Olivier, mais aussi Mégane et Sarah Raymond, Mégane Pirco et Sarah Raymond en ont parlé. Lorsque tout à l'heure, vous voyez que l'handicap est invisible, je ne sais pas qui c'est qui en a parlé, mais c'est vachement intéressant. Quand vous avez une petite fille de 3 ans, 4 ans, l'handicap est invisible, vraiment, physiquement. Mais quand vous arrivez à 5, 6 ans et vous êtes à la caisse de Carrefour et elle fait une crise, les remarques que nous recevons, c'est qu'elle est mal éduquée. Elle n'a pas pris la fessée qu'il fallait. C'est très violent, c'est extrêmement violent quand on est famille de parents et quand on est jeune parent, on n'est pas habitué. Personne autour de nous ne se dit mais peut-être que cet enfant, il a des problèmes génétiques. C'est le cas de mes filles, c'est le cas de beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de cas génétiques. Il y a le chanc 3, il y a le Fox P1, il y a des tas d'origines génétiques dans l'autisme. Mais dans la société, comme l'handicap n'est pas physique, elle ne semble pas physiquement d'apparence handicapée, le regard de l'autre est très, 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 très difficile. Mais on fait avec. Alors, on se bat, on se bat pour sortir avec quand même. C'est déjà une espèce de... C'est un combat quand on sort avec pour essayer d'oublier et on y va et ça se passe très bien. Moi, je n'ai pas honte de sortir avec mes deux filles handicapées encore. Occulantes et ça va très bien. Lorsqu'Olivier tout à l'heure parlait de diagnostic, le diagnostic, c'était la maman. C'était scandaleux. Les mamans, on les culpabilisait en leur disant vous êtes la cause de l'autisme de votre enfant. Madame, votre enfant ne veut pas vous parler. Ce n'est pas qu'il ne peut pas parler. Vous, il ne veut pas vous parler. Donc, je vous promets, ce n'est pas un cliché. Lorsque les mamans dans les années 2000 sortaient des services hospitaliers, des services de diagnostic, elles sortaient détruites totalement. Détruites. parce qu'on ne leur dit pas vous avez transmis un gène comme une mycoviscidose ou un diabète à votre enfant et du coup, il est malade. Ils leur disent que c'est parce que vous, vous ne l'avez pas voulu, vous avez un problème avec votre enfant. Du coup, il est autiste. On s'est beaucoup battus. Je vous rassure, ça n'existe plus ou presque plus. Les services aujourd'hui hospitaliers, les services de psychiatrie, ne font plus du tout référence à ce genre d'horreur. Voilà. Lorsqu'Olivier tout à l'heure parlait des recommandations de la HAS, il y avait plein d'établissements qui ne voulaient pas les appliquer. Les recommandations, les parents, c'est les difficultés des parents. On s'est battus pour qu'ils aient lieu et on s'est battus pour les faire appliquer. On n'est pas encore arrivé complètement, mais on va continuer. La pratique du packing, je ne sais pas si c'est ce que c'est que le packing, mais c'est vachement sympa à voir. Il faut voir comment ça se passe le packing. C'est entourer l'enfant, adulte en général, c'est des gens un peu plus grands, petits, mais aussi plus grands. Imaginez un gars qui fait 1m80-100kg et qui est entouré de l'âge mouillé pour un peu lui faire revivre le cocon de la maman. C'est toujours le problème de la maman. On n'avait jamais compris pourquoi ils en avaient contre la maman. Et c'est d'une violence extrême. On va appeler des infirmiers psychiatriques, des éducs, des machins autour, pour le maîtriser, pour soi-disant l'apaiser. Donc, on s'est battus. Ça a été très dur. On s'est battus, c'est maintenant interdit, mais je sais qu'il y a quelques services encore qui trichouillent un peu pour essayer de les mettre en place. Donc, continuer à se battre, quand j'ai écrit tout à l'heure cette petite phrase, je ne savais pas qu'Olivier allait parler de tout ça, et je te remercie, Olivier. En plus, on parle depuis quelques années déjà, depuis Sarkozy, puis Hollande, puis Macron, les mandats se continuent, on râle, on parle toujours d'inclusion, de zéro sans solution, de choses comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que l'inclusion ? L'inclusion, oui, on est tout à fait, mais complètement d'accord avec tout ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'inclusion pour des personnes avec troubles du spectre de l'autisme et qui ont des symptômes sévères, qui ne sont pas verbaux, qui ont des troubles énormes, qui ont beaucoup de violence en eux, qui sont hétéros, donc ils s'auto-détruisent, mais ils peuvent aussi faire du mal aux gens autour d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire l'inclusion ? Est-ce qu'on va continuer à dire que ces personnes qui sont très, très handicapées avec ces gros troubles, on va les mettre d'avocat à l'école maternelle, puis l'école primaire, puis le collège, ça n'a aucun sens. Puis après, on va faire quoi, médecine ou droit ? Vous voyez, on arrive à un moment où l'inclusion a ses limites. On est pour l'inclusion totale lorsqu'on peut le faire. Il ne faut pas que ce mot inclusion cache l'idée de supprimer des places spécialisées, IME, femmes, etc. On a besoin des deux. On a des enfants, effectivement, pas mal, qui peuvent avoir, bénéficier d'une inclusion dans les écoles, comme tout à l'heure, il a été évoqué par tout le monde. Il y a des enfants ou même des adultes avec des symptômes d'Igé. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même, qui pourrait avoir une inclusion, ce qu'on appelle au milieu ordinaire. On s'est battus pour ça. Mais on se bat maintenant pour dire, attention, il n'y a pas que ça. On a besoin aussi d'une inclusion dans le milieu non ordinaire. On n'aime pas le mot extraordinaire comme font les Américains. Mais non ordinaire, ça veut dire quoi ? On ne peut pas espérer que toute la population, toutes les personnes avec autisme, sévères ou pas sévères, c'est difficile pour les parents de l'accepter, mais tous ne vont pas intégrer l'école, le collège, la fac, le travail, l'insertion par le travail. On fait tout pour, mais on le sait, on est persuadés, on le sait, ça fait des années, que pour certains, on n'y arrivera pas. Et ceux pour qui on est absolument incapable d'y arriver, parce qu'il y a un syndrome génétique, parce qu'il y a un handicap très, 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 très sévère, il faut qu'on continue à nous battre pour avoir des places spécialisées, adaptées, avec des professionnels, comme ceux qui viennent de passer aujourd'hui avant moi, et qui connaissent le métier, ils sont capables de les faire progresser comme ils peuvent. Et j'ai écrit aussi ce petit truc de la stigmatisation à la fausse information, c'est-à-dire au début, l'autisme, c'est violent, c'est machin, c'est truc, et maintenant, on est un peu frustrés en tant que parents d'enfants ou d'adultes, et on est les plus nombreux, 95%, 90% à parler, de dire, oui, c'est super sympa, je le disais tout à l'heure, ça se passe bien, il sait compter, il sait écrire, mais sachez que même les personnes que vous voyez, qui connaissent les horaires des avions de l'aéroport de Nice par cœur, ils ont un handicap social gigantesque, parce qu'ils sont envahis par leurs trucs, ils ne pensent qu'à ça, du matin au soir, vous avez une personne qui est très intelligente en face, qui sait parler, et puis quand vous arrivez au milieu, dans le milieu ordinaire dans le travail, elle n'est peut-être pas capable de suivre des règles toutes simples, parce que ce n'est pas dans son ADN, parce qu'elle n'aime pas. Donc, même les personnes Asperger qu'on voit, et qui sont intelligents, souffrent énormément sur le plan social. Ils ont un handicap social qui est gigantesque. Ça, c'est un cas d'usage, j'aurais pu en mettre beaucoup, beaucoup, mais voilà, la semaine dernière, il y a 15 jours, on a une jeune fille qui est quand même prise en charge au foyer, avec un autisme sévère, âgée de 35 ans, trouble de la communication non verbale, mais la pauvre, elle est un peu jeune, mais elle a perdu ses deux parents il n'y a pas si longtemps, le papa puis la maman. Il y a à peine 2-3 mois, elle réside au foyer, et puis elle a eu des troubles somatiques aigus, extrêmement gênants, extrêmement graves pour elle. Elle ne voulait plus manger, elle ne voulait plus boire, elle se déshydratait, donc elle avait des gros, gros problèmes de santé. On va essayer d'aller la faire hospitaliser, avec toute la volonté du monde, il n'y a pas de formation de tous les urgentistes. Vous imaginez bien que c'est normal, mais pour nous, c'est la réalité. Ça, c'est un cas qui est répété en permanence. Cette fille, même prise en charge, même, 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 on a un problème énorme. La pauvre, comme elle n'était pas si sotte que ça, parce qu'elle se dit, plus je bois, plus je fais pipi, et plus ça me fait mal. Donc, elle a trouvé la solution de ne plus boire. En fait, on s'est rendu compte qu'elle avait une grosse infection urinaire. Mais avant de détecter, pardon, l'infection urinaire, le médecin des urgences, celui-là en tout cas, parce qu'autrement, on arrive à faire des belles choses avec elle, mais il va dire, maman, elle ne se plaindre de rien. Ah oui, non, elle ne se plaindra de rien. De toute façon, elle n'est pas verbale, elle ne va pas se plaindre. Ma propre fille avec une otite, elle dit, si elle avait une otite, elle sauterait au plafond. Ben non, elle a une otite avec laquelle nous, on peut sauter au plafond, mais elle, je ne sais pas pourquoi, ils ont une espèce de résistance à la douleur, pour certains, qui est absolument extraordinaire. Extraordinaire. Et du coup, c'est extrêmement dangereux de ne pas prendre en charge le soin et d'essayer de mettre un parcours de soins qui n'est pas coupé, qui n'est pas tronqué par-ci, par-là. Et là, c'est très compliqué. Je ne vous parle pas des problèmes qu'on peut avoir pour la prévention, pour une prise de sang, pour les soins dentaires. Juste pour info, les soins dentaires, dans la majorité des cas que nous avons dans nos établissements, parce que dans nos établissements, on a des cas souvent problématiques, sévères. Il faut souvent une anesthésie générale pour faire une tarique. Sinon, le patient ou la personne qui, à ce moment-là, est patiente, ne peut pas s'allonger sur un fauteuil chez le dentiste. Et tout va bien, on essaie des protocoles, on essaie ce qu'on fait. Donc, les difficultés que nous avons, elles sont tellement nombreuses. Je suis désolé, en 10 minutes, c'est très compliqué pour moi d'en parler. Mais sachez que les associations que vous voyez, tous ces établissements, il y a des professionnels qui s'en occupent maintenant, mais ce sont des parents qui les créent, qui les ont créés depuis le début, qui travaillent dans les projets. Ce sont des parents qui doivent faire tout faire pour essayer de sauver la vie de leur gamin. C'est comme si vous avez un enfant qui est diabétique, vous arrivez à l'hôpital et ils disent, ah non, ne prends pas les diabétiques. Désolé. Et vous allez commencer à travailler pour créer un service, donc les noms de diabète. Et vous travaillez sur l'ETP, vous travaillez sur le passage de l'infirme. On en était là, on en est encore là. Donc, les places, elles sont malheureusement très peu nombreuses. Les listes d'attente dans les établissements qui ont été aujourd'hui projetés ou montrés sont très longues et on en a honte en tant que parents parce que nous, on est un peu privilégiés par le fait qu'on a eu la possibilité peut-être et la chance intellectuelle de pouvoir monter des projets, d'aller à Paris dans les ministères, on les connaît tous. Nos ministres de la Santé, on les connaît tous de bon bout. On milite année par année. On attend, dès qu'ils arrivent au ministère, on monte. On a besoin de ça. C'est vraiment la réalité des choses. Alors, on obtient des fois des petites choses, des petites avancées. Mais voilà. Donc, le problème des parents est d'abord la prise en charge, la formation des professionnels et puis surtout maintenant le manque de place pour essayer soit de faire des inclusions dans un milieu ordinaire, mais encore une fois maintenant, on part dans la bataille de l'inclusion en milieu non ordinaire qui est indispensable pour la plus grande majorité des personnes avec autisme, enfants ou adultes. Voilà. Désolée, j'ai essayé d'être le plus court possible. Merci à tous. Patricia Sarrault en direction de la Direction Santé publique de la Ville. J'ai quelques questions que nous avons reçues avant la conférence et si les personnes souhaitent poser des questions, qu'elles n'existent pas dans le fil de discussion. une question d'une personne qui nous dit « Après un diagnostic Asperger à 51 ans, je suis un peu perdue. Que faire ? » Qui souhaite répondre sur cette question d'un diagnostic pour le coup tardif ? Tu peux essayer de répondre si vous voulez. Quand on a un diagnostic aussi tardif, c'est vrai que la personne, je comprends qu'elle soit très perdue et qu'en même temps, peut-être qu'elle comprend enfin certaines choses sur lesquelles elle se posait des questions depuis des années. Donc, il y a différents services qu'elle pourrait contacter. Bien évidemment, la plateforme Autisme, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a une mission d'information assez importante. Donc, elle peut nous contacter. Là, je ne sais pas comment vous passez les coordonnées puisque je ne les ai pas mises dans la présentation. Alors, à voir. Et puis, le centre de ressources Autisme, bien sûr, qui a lui aussi une mission d'information. Donc, Sarah, je pense qu'il y a des horaires particuliers. Pendant ce temps-là, je cherche le numéro de la plateforme Autisme. Alors, le centre de ressources Autisme peut en effet accueillir cette personne pour lui apporter de l'information sur son diagnostic. Voilà, moi, c'est vrai que je rejoins Olivier sur le fait que vraisemblablement, ça a dû apporter beaucoup de savoir par rapport, enfin de compréhension par rapport à ce qu'il vivait depuis 51 ans. Donc, on imagine à quel point ça a dû être douloureux. Après, c'est le restant des évaluations qui semblent quand même peut-être nécessaires ou voilà, voir ce qui le gêne le plus aujourd'hui. Parce que vraisemblablement qu'il a mis en place tout un tas d'adaptations et que voilà, sur tous les autres aspects du fonctionnement, si en fonction de ce qu'il rencontre comme difficulté la plus grande, on pourrait peut-être l'aiguiller vers tel ou tel thérapeute. Et si je peux prendre la parole, dans tous les cas, dès qu'on accueille des personnes avec autisme sur nos établissements, dès qu'on a des personnes qui nous contactent, la première étape, mais c'est une étape de bonne pratique, c'est une évaluation, une évaluation qui là se fréale avec la personne, essayer de la comprendre, essayer de comprendre quelles sont ses attentes, quels sont ses besoins. Donc, c'est vrai que là, il faut qu'ils se mettent en contact avec différents services. Donc, soit appeler l'IME, les coteaux d'Azure directement et puis après, on lui transmettra les coordonnées de la plateforme, le CRA, mais qu'elles ne restent pas toutes seules. Dans le chat, il y avait une question un petit peu similaire. Est-ce qu'on peut rester toute une vie sans être diagnostiqué ? Je pense que c'est arrivé. Je vous confirme, oui. Oui, oui. Oui, je connais un papa qui est belge d'ailleurs, de Belgique, et qui est Asperger il a à peu près 72 ans aujourd'hui, et il a appris à peine quelques temps parce que son fils lui est un Asperger. Ça se posait des questions. Mais oui, il y a plein de gens qui le sentent et qui ne le savent pas et qui ne le sauront jamais. Ils savent juste qu'ils auront des difficultés, mais malheureusement, ils ne pourront pas. Oui, c'est fréquent. En fait, quand les enfants viennent en rendez-vous, c'est relativement fréquent que les parents, alors le papa, la maman, ils disent « ah, mais je me reconnais », voilà, des choses de ce type-là. Après, la démarche diagnostique derrière, parfois ils la font, mais souvent ils se sont bien adaptés. Il y en a qui le savent sans avoir fait le diagnostic, je dirais. Il y avait une question aussi sur justement le genre. Une personne nous pose la question de savoir pourquoi une si longue errance médicale pour les filles. C'est une dame qui est maman d'une fille et qui a été diagnostiquée à l'âge de 14 ans. Alors, vous avez donné des chiffres sur la différence de prévalence de la maladie. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez sur cette difficulté de diagnostic ? Oui, oui, complètement. C'est vrai que c'est, je dirais, depuis peu de temps qu'on commence à voir de plus en plus de filles arriver avec ce genre de questionnement. Et c'est vrai que souvent elles sont grandes, enfin grandes, elles ont au-delà de dix ans, huit, dix ans, parfois quatorze, en effet, dix-sept. Et ce qui est reconnu pour les filles, c'est qu'elles ont une plus grande capacité d'adaptation. C'est ce que je disais. Alors, c'est sûr que ça ne veut pas dire grand-chose. Mais en gros, leur perception de l'environnement est plus, pas l'environnement sensoriel, l'environnement social est plus pointue. Elles se rendent compte. Alors, elles, elles souffrent du spectre de l'autisme, mais malgré tout, elles arrivent à trouver des adaptations. Elles ont peut-être une meilleure cognition sociale, une meilleure compréhension, finalement, sociale, même si elles-mêmes restent avec ces difficultés pour s'y adapter. Et du coup, passent de longues années à subir cela. Il y a une BD qui est formidable, qui s'appelle La différence invisible, qui a été écrite par une femme Asperger. Enfin, du coup, je dis Asperger. Autisme, autisme verbal. Voilà. Donc, vraiment, s'il y en a qui sont intéressés par le sujet, c'est formidable ce que ça apporte de compréhension. Si je peux juste compléter un peu, désolé de le dire, mais que ce soit fille ou garçon, c'est une fille qui, jusqu'à 14 ans, n'a pas encore su détecter qu'elle avait un trouble du spectre de l'autisme. Ça veut dire qu'elle n'est pas sévère du tout. Soit elle est Asperger, soit elle n'est pas sévère du tout. Parce que les autistes, avec un petit niveau, malheureusement, ils ne sont pas propres, ils sont peu verbaux, ils ont des troubles vraiment de... On le voit tout de suite, à deux ans, trois ans, on le voit que ce soit une fille ou un garçon. Donc, si quelqu'un, une fille ou un garçon, arrive jusqu'à 14, 15 ans, sans même que l'école se dise qu'il y ait un problème ou un gros problème, ça veut dire que, quand même, il y a une diagnostic assez favorable pour cette personne. Alors, il y a plusieurs questions. Merci, en tout cas, de vos réponses. Il y a plusieurs questions sur les soins. Est-ce qu'il y a des molécules qui sont utilisées ? Et une personne nous demande comment aider mon fils à surmonter son trouble au quotidien. Qu'est-ce qu'il veut répondre ? Il n'y a aucun entre nous qui est médecin. Donc, je pense qu'on va être plusieurs à pouvoir répondre. Des traitements de l'autisme, il n'y en a pas. Il y a eu des essais. On peut traiter quand même beaucoup de choses alentour. Le sommeil qui est souvent altéré. Les troubles de l'attention qui sont parfois, voire plus souvent, associés. Mais du traitement de l'autisme en tant que tel. Il y a eu des essais cliniques sur certaines molécules, mais qui sont encore en cours d'exploration. Et là, je pense que c'est plus le corps médical qui sera à même de répondre. Peut-être M. Guénoune ou… Oui, je peux donner deux ou trois réponses. Alors, un médicament qu'on prescrit pour l'autisme, ça n'existe pas. Ça, c'est sûr. Donc, même si on était tous médecins, on vous dirait non, ça n'existe pas. En revanche, les traitements des symptômes, de certains symptômes. Par exemple, il faut savoir qu'il y a une bonne partie des personnes avec autisme qui ont d'autres troubles neuraux. Souvent, l'autisme, il est associé aussi à des problématiques de type… Comment dire ? Ils ont des crises neuraux souvent fréquentes, comme l'épilepsie. On a beaucoup d'enfants ou adultes avec l'épilepsie. Il y a quelques troubles. Quand on connaît… Il y a de la bipolarité sur les troubles psychiatriques. C'est dommage que le docteur Vespérini n'ait pas là ou le docteur Serré. Mais ils vous diront un peu mieux que moi. Mais il y a des symptômes qu'on peut traiter pour aider ce qui entoure l'autisme, mais pas l'autisme lui-même. C'est-à-dire, il y a des traitements qui permettent de faciliter que la personne soit moins angoissée. Il y a des traitements qui permettent… Pour des chanques 3, par exemple, ils ont certains de l'olithium. Des fox-P1, pour certains, ils ont d'autres médicaments. Vous voyez, il n'y a pas un médicament pour l'autisme. Parce que ce qu'on arrive à faire… J'espère qu'un jour, on fera faire face. Il n'y a pas un autisme, il y a plusieurs autismes. L'autisme, c'est un terme générique qui traduit une espèce de trouble. C'est un spectre très large. Mais l'autisme lui-même traité directement, non. C'est pour ça qu'on associe plusieurs choses. De l'éducatif, du sanitaire, du social, de beaucoup de choses. Sans ça, on n'arrive pas à faire grand-chose. Mais le traitement encore, une molécule qui traite, comme si on dit, l'insuline pour le diabète, non, on n'a pas ça. Ça n'existe pas. J'ai une question sur, justement, cette formation des médecins de ville. Comment sensibiliser les médecins de ville ou les pédiatres sur ces troubles pour améliorer la précocité du dépistage ? Sur ce sujet, on peut parler du travail énorme qui est mené par nos collègues et donc nous-mêmes aussi au sein de la PCO, la plateforme de coordination et d'orientation, qui intervient énormément dans la formation des médecins, dans la transmission des informations aux médecins et dans la formation. Les médecins, il faut qu'ils puissent être au courant des différentes avancées, qu'ils soient aussi au courant, qu'ils ne sont pas forcément en capacité de tout diagnostiquer eux-mêmes, surtout sur certaines formes d'autisme très complexes et qu'il existe des services comme la PCO qui sont là pour les accompagner aussi. Le problème, pour en parler avec les médecins concernés, c'est qu'ils sont destinataires de tellement d'informations, des flash-info, de la CPAM ou de l'ARS, etc., qu'ils n'ont pas forcément toutes les informations. Donc, il y a ce travail qui doit se faire aussi au niveau de la formation des médecins eux-mêmes à l'université, qui s'est déjà beaucoup, qui a déjà beaucoup été améliorée. Comme le dit M. Guénoun, il y a encore une quinzaine d'années, l'autisme a été vu uniquement sous le prisme de la psychose, dans beaucoup d'universités médicales. Donc, c'est très, très, très complexe. Mais voilà, on y avance petit à petit. Je crois qu'il est très important de faire une formation universitaire, de le faire rentrer dans le cursus. On l'a vécu, un parallèle qui n'est pas du tout, j'espère qu'il ne sera pas mal vécu, c'est nous, on l'a vécu en neurochirurgie, des gens qui étaient alcoolisés et qui rentraient et qu'on mettait de côté parce qu'à l'époque où il n'y avait même pas de scanner, on les mettait dans un coin et en fait, ils avaient des hématomes extra-duraux, des hématomes intra-cérébraux. Du fait qu'ils étaient, qu'on ne regardait que leur pathologie alcoolique, dont on ne savait pas aborder, on les laissait de côté. Je crois que c'est important aujourd'hui de revoir avec notre université cette formation des urgentistes, parce que c'est les premiers qui vont accueillir, mais pas que, vous l'avez dit, un neurologue peut très, très bien passer à côté d'une infection urinaire. J'aime beaucoup ce cas, cet exemple, il est très intéressant, mais je répète encore une fois, ça fait partie, ça doit faire partie de la prise en charge, de l'information médicale, point final, on rentre dans le cas de cette approche. Moi, j'y crois beaucoup, on en reparlera d'ailleurs, je pense, avec Baquet, on en reparlera avec l'université de Nice, qui peut être peut-être une première à cette occasion-là, à faire cette formation sur l'ensemble de nos internes qui sont à la porte d'entrée, au moins déjà du CHU. Et Richard, si je peux juste te donner une information qui est très positive, Christian, il est là, Christian Pradié, il peut en témoigner. Nous sommes en contact avec Jacques Levrault, qui nous est sur les urgences. Tout à l'heure, j'ai fait exprès de parler de cette personne de 35 ans qui a une infection urinaire, mais néanmoins, une fois qu'elle est revenue, donc malheureusement, on a dû passer par Jacques Levrault, par Pierre-Marie, etc. Et là, la prise en charge était différente, et là, la prise en charge était très spécifique. Et là, l'idée, je te rassure, on est en train de bosser pour que, justement, on fasse une espèce de pôle d'accueil, je ne parle pas que des autistes, mais aussi des personnes avec troubles du comportement non-verbaux, avec lesquelles il faut des gens beaucoup plus formés, non pas qu'à la médecine, mais aussi à l'appréhension de la personne. Absolument, absolument, à l'approche, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ça touche aussi un point, moi, qui m'intéresse, c'est aussi la personne étrangère, la personne qui ne parle pas français. Il ne faut pas qu'on banalise un accueil sémiologique simple, on peut passer à côté. Quand on est médecin de campagne, c'est pareil, on découvre aussi la façon d'accueillir les personnes, elle est totalement différente, je suis désolé, quand vous allez dans une ferme et que la personne ne veut pas du tout quitter sa ferme, parce que quitter sa ferme, c'est abandonner ses animaux et c'est les tuer, donc il va vous dire qu'il n'a rien, qu'il ne souffre pas, que son infection urinaire n'est pas vrai. C'est tout ce contexte-là, toute cette formation qu'il faut prendre, qui n'est pas pour moi une formation parallèle, qui est la vraie formation du médecin de premier contact, sur laquelle on est actuellement passé à côté, parce qu'on s'est orienté plus sur la technologie. Je ne veux pas vous raconter ma dernière aventure, personne ne m'a mis la main sur le ventre de ma dernière aventure, je suis passé directement à un scan total. Avant même de me toucher, on m'a envoyé directement au scanner. Je considère que ce n'est pas normal, il faut qu'on reprenne tous ces travaux, je sais que le Vraud, je sais que Baquet sont très sensibles à ça, et je pense que si la ville de Nice pouvait développer ce côté-là, nous, on sera prêt à le faire. Richard, on a le projet pour l'unité mobile pour adultes, une partie c'est ça, c'est de développer ce genre de projet. On est d'accord. Voilà, c'est vraiment la clé de ça, c'est d'avoir des plateformes mobiles qui peuvent aider et orienter, et surtout aider les gens à se former pour mieux accueillir. On y reviendra, pas de souci. Alors, j'ai plusieurs questions encore sur le jeûne, et puis également sur la kinésithérapie, est-ce que ça peut aider à la prise en charge ? Voilà, les gens rapportent… Patricia, je voulais juste parler deux secondes justement à propos de ce que disait M. Guénoun. Je salue beaucoup, moi, le travail des associations qui font vraiment un travail formidable, et il y a une nouvelle association, je crois, qui s'appelle Approche Globale Autisme, et qui a d'ailleurs offert des masques de… des casques de réalité virtuelle au CHU pour l'accueil des patients autistes, en fait, c'est pour les calmer, pour avoir une meilleure consultation, en fait, médicale, puisqu'on sait effectivement que les patients peuvent être parfois agités, ne sont pas toujours prêts à subir une consultation, ils ont un petit peu peur, les lumières peuvent être aussi agressives, et cette association a offert ces casques justement pour calmer les autistes, pour qu'ils soient mieux auscultés, et je trouve que c'est, voilà, une très belle approche, et je sais qu'ils sont déjà disponibles, en fait, au CHU. Merci, Barbara. Alors, j'ai plusieurs questions, je ne sais pas si on arrivera à y répondre complètement. Donc, une personne nous pose la question du jeûne, qu'est-ce que vous en pensez ? Une autre personne nous demandait pourquoi vous ne… comment vous n'appréciez pas la méthode des trois-y, me semble-t-il, si je remonte, si j'arrive à remonter. Voilà, donc sur la kiné aussi, on n'en a pas parlé, est-ce que c'est utile ? Alors, le jeûne, c'est quoi le jeûne ? Je suis désolée, ça veut dire ne pas manger, c'est ça ? Le fait de ne pas manger, oui, tout à fait. Je pense qu'il n'y a pas d'éléments scientifiques actuels qui ont mis en évidence que le jeûne pouvait être favorable au traitement des troubles du spectre de l'autisme. Alors, il y a quand même très souvent des difficultés alimentaires dans l'autisme, des sélectivités. Donc, je ne sais pas si… Du coup, je serais embêtée de proposer un jeûne à des personnes qui ont déjà tellement de difficultés à s'alimenter. En tout cas, il n'y a rien de documenté dans la littérature scientifique qui montrerait un impact positif du jeûne par rapport pour les personnes avec TSA. Concernant la question sur les kinés, s'il y a besoin de soins en kiné, il faut faire des soins en kiné. Après, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a besoin de soins en kiné, mais que la personne avec autisme ait besoin d'un temps d'habituation pour pouvoir accepter d'être touchée, d'être manipulée, suivant les soins, ceux qui ont déjà eu de la kiné pour de la rééducation, par exemple, on sait que ça peut être extrêmement douloureux. Donc, pour une personne avec autisme qui potentiellement aurait des sensibilités sensorielles encore plus exacerbées, on peut imaginer que ça va peut-être demander beaucoup de temps. Et concernant la question sur les 3i, c'est les recommandations de la HAS en 2012 qui classent la méthode des 3i dans les approches non recommandées. Je ne pense pas avoir dit si j'apprécie ou si j'apprécie pas, puisque c'est moi qui en ai parlé. En tout cas, ça fait partie des approches non recommandées. Merci Olivier. Juste par rapport à la méthode 3i, vous savez, nous, on est des parents, si on nous dit qu'il y a une méthode qui marche, on applique tout de suite, on est sorti de l'auberge, c'est super, mais il y a quand même la HAS, vous savez, on est passé par la période de vaccination, les gens ont découvert ce que c'est que la HAS. La plupart des gens ont découvert ce que c'est, on vaccine, on rappelle vaccins, oui, non, vous voyez des doctrines comme ça, nous, on essaie de les suivre quand même. Et la HAS nous dit qu'il ne faut pas le faire. Pour le jeûne, il y a tellement, depuis des années, depuis 20 ans, l'histoire de le gluten, la caséine, le jeûne, les problèmes gastriques, il y a peut-être quelque chose, je n'en sais rien, mais scientifiquement, il n'y a rien, absolument rien. Les vaccins, vous vous rappelez, le vaccin ROR pour les anciens, donc on a tout eu, de tout, et des fois, du n'importe quoi. Donc on essaie de récolter des infos, et nous, on se réfère toujours quand même à nos, pas qu'à nos pères, mais aussi à la recherche scientifique, aux données probantes, c'est quelque chose de très grave de mettre un jeûne en jeûne, c'est très, 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 très important. On ne va pas, est-ce qu'on le ferait pour un enfant qui est non autiste ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a déjà proposé ça aux jeunes non autistes qui ont, je ne sais pas, une autre pathologie ? Je ne crois pas. Mais quand il s'agit d'autisme, on a toujours tendance à dire, donc, ben non, un enfant autiste, on ne le met pas en jeûne. Tant que ce n'est pas prouvé qu'il faut mettre un jeûne. Donc, vous voyez, on n'est contre rien, on n'est vraiment contre personne. On essaie juste d'être rigoureux, d'avoir des données probantes, de les appliquer et de militer pour que ça soit appliqué, parce qu'on a des scientifiques, des chercheurs et des gens qui sont très compétents, en qui on fait confiance, ce qu'ils nous disent, voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il y a beaucoup, beaucoup aussi de remarques, de remerciements, vraiment pour vos différentes interventions. Donc, je ne crois pas avoir raté d'autres. Donc, il y a beaucoup de remerciements. Oui, bon, il y a juste une personne qui dit qu'il y a des enfants autistes qui sont améliorés par un régime sans gluten. Alors, encore une fois, il n'y a pas de données scientifiques. Après, il y a quand même des difficultés de constipation, de digestion, des douleurs au ventre chez des enfants qui ne sont pas en mesure de l'exprimer, qui parfois ne le ressentent pas vraiment. Donc, peut-être, voilà, c'est l'hypothèse qu'on a faite, que le régime sans gluten pour certains enfants, pas pour tous, améliore cette symptomatologie-là. Et du coup, les troubles du comportement diminuent. En revanche, les troubles de la communication et des interactions sociales restent là. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas plus d'intolérance ni d'allergies au gluten, caséine, etc. chez les enfants avec autisme que dans la population ordinaire. Évidemment, on peut imaginer que pour des gens de la population ordinaire non autiste qui peuvent sentir un mieux-être dans certains cas, pourquoi pas pour un enfant avec autisme. Mais les régimes ne sont pas un traitement de l'autisme ni des symptômes. Il y a une main levée, Madame Tixier, si vous voulez prendre la parole. Je vois qu'il y a une main levée, alors je ne sais pas si c'est une erreur. Non, 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 c'est juste parce que j'ai posé effectivement une question qu'apparemment vous n'avez pas vue. Je voulais savoir s'il était plus difficile de diagnostiquer les autistes Asperger. Parce que justement, je parle de mon neveu, il n'a été diagnostiqué qu'à 15 ans, et pourtant c'est un garçon. Donc, je voulais savoir si c'était plus difficile, parce que peut-être qu'eux ont des comportements plus sociables, ou je ne sais pas. Voilà, ma question, c'était ça. Vous avez entendu ? Oui, oui, ça dépend. Allez-y, Monsieur Guignoun. Oui, alors il y a deux problèmes. D'abord, il ne faut pas nier dans les solutions qui sont proposées. Il y a un gros problème, c'est que le diagnostic, entre le moment où même quand vous soupçonnez, vous avez une donnée qui vous dit peut-être que cette personne, notamment chez l'adulte, les rendez-vous de diagnostic sont, juste le temps de rendez-vous, on a eu jusqu'à un an et demi, deux ans, il y a 4-5 ans de là. Donc, il faut faire très, il y a un retard de diagnostic. Et puis, comme disait tout à l'heure Madame Raymond, chez certains adultes, ils sont verbaux, ils font à peu près bien et tout, c'est vachement compliqué d'essayer, même humainement, de donner une étiquette à quelqu'un pour dire, vous voyez, c'est très, là je vais vous laisser parler Madame Raymond, mais c'est assez classique d'avoir des retards de diagnostic parce que justement, tous ces éléments qui rentrent en jeu, c'est très complexe de mettre une étiquette alors que ce n'est pas certain, ce n'est pas sûr, etc. Et pour l'asperger, c'est encore plus vrai. Oui, 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 tout à fait. Alors après, il y a des enfants autistes avec un très bon niveau de langage, un niveau cognitif dans la norme. Donc, c'est ceux-là qu'on appelle asperger qui sont diagnostiqués entre 3 et 6 ans, on va dire. On a quand même toujours un retard de diagnostic par rapport aux autres pays, mais bon, on s'en approche. Pour les autres, ceux qui passent les années, souvent, les parents ont noté des petites choses. Il y a des intérêts particuliers. Il peut y avoir d'autres choses associées, un haut potentiel, qui finalement masquent un petit peu. L'enfant s'adapte énormément comme le font peut-être les filles. Et donc, en effet, passent les années jusqu'au jour où peut-être, c'est là où ce sont les enfants qu'on reçoit le plus au Centre Ressources Autistes. Il y a une dernière question sur… Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment accompagner des parents qui, quand ils sont dans le déni, malgré des remarques de professionnels, de la petite enfance, de l'école, des médecins, donc comment accompagner du coup les parents sur un tel diagnostic ? Vous voulez que j'intervienne ou vous y allez ? OK. Alors, ça, c'est un vrai, vrai problème du déni. Et alors, le déni pour des tas de raisons, parce que c'est quand même une stigmatisation du public, malheureusement. Quand on parle d'autistes, on fait peur. Les parents ont peur. On ne sait pas. Les parents sont… Bien sûr, ils sont comme nous tous, mais quand on doit apprendre et avaler la grosse, grosse pilule de savoir que son enfant est autiste, c'est très, très difficile. Alors, on a des parents qui, non seulement ils ont le diagnostic, voire même dans un établissement spécialisé, et ils continuent, malheureusement… Alors, l'espoir fait vivre, c'est bien. Mais à un moment, ils continuent à croire qu'on va aller plus loin dans l'avancement et tout. Et ça, j'en ai fait partie. C'est-à-dire, au début, on croit toujours qu'on va progresser. Mais à un moment donné, vous dites, merde, elle a 12, 13, 14 ans, ça ne parle toujours pas très bien, machin. Bon, allez, on revoit le seuil beaucoup plus bas. Elle ne va pas devenir Claire Chazal, vous voyez, mais elle va peut-être vivre heureuse quand même, avec des ambitions, les seuils. Vous voyez, quand on a plusieurs enfants dans des autistes et des… Ce qu'on appelle des… Je n'aime pas trop les Asperger, ils nous appellent les neurotypiques. C'est-à-dire, on est trop banal, on est neurotypique, on n'est pas atypique comme eux. Et je trouve ça joli. Donc, quand on a des enfants qui sont autistes et neurotypiques, et on voit qu'il y en a un qui va faire médecine, tranquille, et pas se concourir à tout, machin, on est heureux pour lui, mais on est très heureux quand on a des enfants qui ont un seuil différent. Quand elles commencent à parler un peu, quand elles commencent à dire j'ai mal, quand elles commencent à aller aux toilettes, elles deviennent propres, quand elles dorent bien. Vous voyez, on s'adapte au discours. On s'adapte à notre situation pour la vivre, la vivre le mieux possible. Mais certains parents, là, c'est un gros problème chez nous, on ne sait pas faire. Je ne sais pas en France, mais nous, dans notre association, c'est un de nos points faibles, c'est qu'on ne sait pas accompagner suffisamment les parents dans leur cheminement d'acceptation, de choses comme ça. mais il y a un historique tellement mauvais avec la psychanalyse de l'autisme que les parents d'enfants autistes ne veulent jamais, presque plus, avoir contact avec des psychanalystes ou des... Il va voir quelqu'un, mais qu'est-ce qu'il va me dire ? Vous voyez, je sais ce qu'il va me dire. Moi, si mon fils n'était pas autiste, je ne serais pas comme ça. Vous voyez, on a du mal un peu à convaincre les parents que l'accompagnement des parents est essentiel et on ne le fait pas assez. On ne le fait pas assez, et je le regrette vraiment. Ce n'est pas un point fort que nous avons. On a des points positifs, mais là, on ne sait pas accompagner les parents comme il faut. Et le déni, le déni, il y a des personnes au CAL qui sortent, on leur dit on ne peut pas vous faire de chignot, c'est fini. Et ils sortent, ils disent c'est super, je ne fais pas de chignot parce que je n'ai pas de cancer. Vraiment. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Donc, c'est à peu près pareil, le déni. On a le droit d'avoir le déni, on a le droit d'aimer le cheval, on a le droit de détester la mère, on a le droit d'aimer les égaux. Il n'y a pas un langage universel autiste. Les autistes sont comme vous et moi, il y en a qui aiment le cheval, d'autres pas du tout. Il y en a qui aiment le... qui ont peur du dentiste, et d'autres non. Voilà, etc. Donc, on a tendance un peu à les lisser, à les standardiser dans les peurs ou dans les comportements. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont vraies, mais il y a des autistes, moi j'en ai deux, il y en a une qui est totalement différente de l'autre. Il y a un ange, et puis une peste. Et puis c'est comme ça, elles sont jumelles en plus. Vous voyez, donc c'est ça qu'on vit tous les jours, on vit comme un enfant ordinaire qui a des problèmes. Voilà, je ne sais pas comment l'exprimer, mais voilà. Merci beaucoup. Et je réponds juste à une question, je suis désolé, sur les politiques. Il n'y a que les politiques qui s'occupent de ce projet. Alors, sachez qu'on peut être intelligent, beau, grand, ce qu'on veut. Si les politiques ne sont pas là pour nous soutenir, on ne fait rien. Donc, message aux politiques qui sont là, c'est que seuls les hommes politiques ou les femmes politiques nous aident à obtenir un établissement, l'IME, les côtes d'Azur de Carros, en 2009. Ce sont des politiques de socialistes et de droite, et grâce à ces gens-là, on a pu l'obtenir. Grâce à un ministre qui connaissait un député, on l'a obtenu. Vous voyez, ce n'est que ça. Les politiques, ils ont vraiment un rôle clé. Si, quand ils nous aident, on y arrive, et quand ils ne nous aident pas, parce que des fois, ils ne peuvent pas, on n'y arrive pas. On peut travailler, mais on a besoin des politiques. C'était une question qui m'a beaucoup plu. Je suis désolé. Je vous en prie. On va être peut-être obligés d'arrêter au vu de l'heure, puisqu'on a dépassé de presque 30 minutes notre horaire, mais je vois qu'il y a beaucoup encore de questions, mais je vous propose qu'on s'en arrête là, à moins que certaines personnes veuillent absolument poser leurs questions. Je ne sais pas. Je vais juste faire un petit commentaire politique. Il faut savoir que M. Strozy a demandé à M. Véran il y a déjà quelques mois un agrandissement de Sainte-Marie pour avoir un accueil plus personnalisé, puis prendre aussi plus de patients pour des autistes qui sont en situation grave. On sait qu'il y a beaucoup de parents qui sont en désespérance. On fait de notre mieux, mais c'est vrai que c'est compliqué. On a fait cette demande. On attend la réponse. On espère qu'elle sera positive, parce que comme vous l'imaginez, derrière, il y a beaucoup de financement aussi. C'est aussi souvent les difficultés. On se bat pour obtenir plus de lits, plus de places, un meilleur accompagnement. On espère qu'on l'aura. En tout cas, sachez qu'il y a une volonté politique, en tout cas, des politiques niçois d'aller dans ce sens pour accompagner au mieux les familles. Et puis, évidemment... Pour la petite histoire, sachez que le terrain de Caros, que nous avons eu en 2004, pour construire, parce qu'il y a un article sur le journal ce matin, avec des photos notamment de mes enfants, Christian Estrosi a dit « Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? » En fait, c'était triste, ce n'était pas... Et puis, le terrain qui appartenait au collège, géré à l'époque par un conseil départemental, il était au conseil départemental, on a eu le terrain gratuitement grâce à Estrosi et Damiani à l'époque. Donc, un parti socialiste, un UMP à l'époque, je ne me rappelle plus, mais grâce à cette convergence politique, le premier établissement, c'est le terrain donné par le conseil départemental des Alpes-Maritiers. Sinon, on n'aurait rien eu et on n'aurait pas vu tous ces établissements ici. Et on est pareil avec un air communiste dans le 14 qui nous a donné un terrain pour un autre IME. Pour vous dire que la politique, c'est vraiment la clé de tout ça. J'entends bien. On espère qu'on aura en tout cas des nouvelles de cet agrandissement. Et puis, c'est vrai que la ville aussi soutient les IME, mais je suis d'accord avec vous, il n'y a jamais assez de place par rapport aux besoins. Mais il ne faut pas désespérer, il faut continuer à nous embêter et puis il faut continuer aussi, vous les associations, à avancer sur ce sujet. Je sais qu'il va y avoir bientôt aussi un centre, comme je vous disais, d'appels téléphoniques. Alors, ça ne résout pas les problèmes d'accueil, bien évidemment, mais ça peut aussi aider les familles. Il y a pas mal de choses qui sont faites, mais je suis d'accord avec vous. On peut encore mieux faire et j'espère qu'on fera beaucoup mieux. Je vous promets, on n'embête personne, on ne fait que construire avec les politiques, on ne les embête pas. En tout cas, c'est un plaisir. En tout cas, c'était un plaisir tous de vous avoir ce soir pour cette conférence. Vous avez fait des très, très belles présentations. Il y avait aussi beaucoup d'humanité dans tout ce que vous avez dit. On sait que cette maladie concerne évidemment des enfants, des adultes, des familles. C'est compliqué pour les familles. C'était un beau témoignage de M. Guénoune et puis des belles présentations. Vraiment, merci à tous. Merci aussi aux personnes qui étaient là pour écouter tout ça. J'espère que vous serez, que ça vous a amené quelque chose. On fera passer de toute façon le lien vidéo puisque ça va être consultable sur le site de la ville. Et puis, j'espère que vous serez tous aussi nombreux pour notre prochaine conférence Zoom Santé qui abordera d'autres sujets. En tout cas, je vous remercie tous et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada